Henri Labrouste et Victor Baltard, deux architectes, deux visionnaires qui ont révolutionné l'architecture sous le Second Empire. Nés à cinq ans d'intervalle, tous les deux lauréats du Prix d'architecture de Rome, ils sont les premiers à avoir eu l'idée d'utiliser le métal et le fer de manière monumentale. A l'image du Cristal Palace de Londres, créé en 1851, ils vont marquer Paris de leur empreinte. Baltard avec les Halles et la Bibliothèque Sainte-Geneviève pour Henri Labrouste. Baltard et Labrouste se sont trouvés en concurrence sur beaucoup de projets. Ce sont vraiment deux architectes qui sont portés spontanément vers des programmes qui posent des problèmes sociaux et qu'ils veulent résoudre avec une dimension esthétique symbolique, qui est pour eux un point important de l'architecture. En 1852, la France est en pleine révolution industrielle. A la demande de Napoléon III, Victor Baltard imagine les Halles de Paris, 12 pavillons de fer entièrement dédiés aux commerçants. C'est vraiment quelqu'un qui avait une conception de l'architecture globale et qui concevait l'édifice jusque dans ses moindres détails. Au Halle, il dessine les détails d'intérieur d'aménagement des pavillons. Chaque pavillon est destiné à une fonction, le poisson, les légumes, beurre, fromage, etc. Et chaque intérieur, il l'aménage en fonction de cette destination. Un an plus tôt, Henri Labrouste finalisait la Bibliothèque Sainte Geneviève et la Bibliothèque Nationale. Deux œuvres monumentales dont l'architecture est faite pour guider le lecteur vers le savoir. Il y a ce jeu d'opposition entre la grande coque de pierre qui contient et puis au contraire l'intérieur qui est extrêmement léger, aérien, ouvert. Et vous êtes dans un autre monde, vous êtes rentré dans un univers, dans l'univers de la Bibliothèque qui est complètement en rupture avec l'univers urbain. Vous rentrez dans un univers, celui de la Bibliothèque. Il y a vraiment une mise en scène, il y a une espèce de travelling cinématographique incroyable. Baltard et Labrouste sont les représentants d'une architecture rationaliste. Imprégné par le courant romantique de l'époque, il s'intéresse à la littérature, à la peinture, au symbole. Baltard se lit d'amitié avec Ingres et se passionne pour l'esthétique, qu'il fusionne à ses structures. La qualité de ses ornements, elle est aussi liée à sa formation en peinture, au fait qu'il est énormément dessiné pendant toute sa vie et à son souci finalement de faire des halles, non pas un simple bâtiment utilitaire, mais quelque chose où les utilisateurs des halles se sentent bien. Labrouste va s'intéresser à tout un tas d'autres architectures. Les architectures étrusques, les tombeaux étrusques, qui jouent de l'ombre, de la lumière, qui jouent de la couleur. Labrouste pense que l'ornementation doit être repensée, ne doit plus être une ornementation un peu figée, appliquée de manière systématique aux édifices, mais beaucoup plus une ornementation liée avec le programme, c'est-à-dire l'objet même de l'édifice. Labrouste et Baltard sont en quelque sorte les précurseurs de l'architecture moderne. Deux hommes qui se sont servis des avancées technologiques de leur époque, en mêlant sans cesse leurs influences. Avec leurs travaux, ils ont inspiré toute une génération d'architectes, à commencer par Gustave Eiffel, qui reprendra leur principe de monumentalité du fer pour la construction de sa tour.